Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment lier notre carte bancaire à notre compte Paypal Business pour pouvoir retirer notre argent sur Paypal depuis notre chambre en utilisant notre compte Mumbai Money. Alors que ce soit Orange Money, que ce soit MTN Money, que ce soit le réseau que tu utilises, depuis ton compte Mumbai Money tu pourras retirer ton argent. Il te suffit juste de lier ta carte et je précise ça doit être une carte Visa. Alors pour lier notre carte bancaire à notre compte Paypal Business, rien d'est plus simple. On va se rendre sur notre compte Paypal. Voilà, je vais l'ouvrir. Voilà, je vais me connecter directement. Alors une fois que tu vas atterrir sur ton dashboard, sur ton tableau de bord, c'est vraiment pas compliqué, tu vas voir. Alors j'oubliais, il y a la petite vérification. Chaque fois que tu essaies de te connecter à ton compte Paypal Business, la Paypal qui va te demander de vérifier, d'authentifier, pour voir réellement si c'est toi qui essaies de te connecter, si c'est le propriétaire du compte qui essaies de se connecter. Alors c'est une petite vérification rapide. Paypal va devoir t'envoyer un mot de passe sur ton téléphone portable que tu devras confirmer, tu devras entrer ici pour pouvoir t'identifier. Alors j'ai déjà fait la vidéo sur comment créer un compte Paypal Business vérifié depuis l'Afrique avec ses vraies informations. Tu peux la retrouver, je crois qu'elle s'affiche maintenant. Il te suffit de cliquer dessus pour pouvoir la retrouver et créer ton compte Paypal Business si tu ne l'as pas encore fait. Alors ici, je vais choisir mon numéro de téléphone personnel. Comme tu peux le voir ici, il a été mis à jour. On fait suivant. Et tu vas voir que ça va être validé. Je vais pouvoir accéder à mon compte Paypal Business. Et donc, voilà, j'ai reçu le code. Je vais entrer le code. Voilà, une fois c'est fait, tu cliques sur continuer. Alors je possède que ce code, tu vas le recevoir sur ton téléphone portable. Voilà, alors tu peux créer ton compte Paypal Business même si tu es en Afrique, même si tu es en Haïti, quel que soit l'endroit où tu te trouves, comme tu peux le voir en dit identité confirmée. Alors ça a bien été vérifié. Je vais te rediriger maintenant sur mon compte. Voilà, mon tableau de bord. Alors c'est un compte que j'ai créé pour l'occasion, juste pour la vidéo, comme tu peux le voir ici. J'ai 0€, mais c'est bien un compte Paypal Business puisqu'on peut faire des achats, mais on peut également recevoir notre argent dessus. Et je vais te montrer comment tu peux lier ta carte bancaire à ton compte Paypal. Comme ça, tu n'auras pas à avoir des soucis. Une fois que tu reçois l'argent dessus, il te suffit de faire un transfert vers ton compte Mumbai Money et tu pourras retirer ton argent directement depuis ton compte Mumbai Money. Alors une fois c'est fait, tu as atterri sur ton dashboard, sur ton tableau de bord ici. Ce que tu vas faire, tu vas venir sur l'icône ici et paramètres du compte. Alors tu as paramètres de profil, paramètres du compte, tu vas cliquer sur paramètres du compte. Voilà. Et ici, tu es redirigé sur cet espace-là. Alors une fois que tu es ici, tu vas venir dans agents, cartes et comptes banquiers. Une fois que tu cliques dessus, tu as certaines informations qui vont s'afficher. Alors voilà comment ça va s'afficher. Ici, vos ressources d'approvisionnement, achats en ligne. Voilà. Comptes bancaires. Alors tu peux enregistrer ton compte bancaire ici, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Nous allons voir comment lier notre carte bancaire, comment enregistrer notre carte bancaire. Voilà. Ici, cartes bancaires enregistrées, une carte bancaire. Alors tu vas cliquer sur enregistrer une carte bancaire juste là. Alors ici, tu as quelques informations que tu vas rentrer, comme le numéro de carte, le type de carte. Alors ça peut être une carte Visa, une Mastercard, une American Express Discover. Tu as le type de carte qui pourra être enregistrée sur PayPal. Et ici, ce que nous allons utiliser, c'est plutôt carte Visa. Voilà, c'est une carte Visa que nous allons utiliser. Alors ici, tu as la date d'expiration, le cryptogramme visuel, c'est le taux de la carte. Et ici, tu as ton adresse de facturation. Alors, je vais faire un exemple rapidement. Mais je tiens à préciser que pour enregistrer ta carte, tu devras avoir au moins 1 euro sur ta carte. Tu devras avoir minimum 1 euro sur ta carte. Alors ce que moi je conseille, c'est d'avoir minimum 1000 francs sur la carte. Parce que lorsque tu vas enregistrer ta carte, tu seras facturé de 550 francs. PayPal va te prélever 550 francs. Et si tu n'as pas de l'argent sur ta carte, tu ne pourras pas vraiment la lire. Tu ne pourras pas enregistrer ta carte sur ton compte PayPal. Donc tu dois avoir minimum 550 francs. Mais pour être sûr, pour ne pas qu'il y ait des frais, c'est préférable d'avoir 1000 francs sur sa carte. Et tu pourras lier rapidement ta carte Visa et pouvoir faire tes retraits directement à ton compte Mobile Money. Alors on va entrer mes informations. On va voir ensemble comment ça fonctionne. Alors dans la première colonne, on va entrer les 16 chiffres de notre carte Visa. Ici, on va sélectionner Visa. Alors comme tu peux le voir ici, mes informations ont été préenregistrées. Ici, nous avons les 16 chiffres de la carte bancaire. Ici, nous avons choisi Visa. Voilà, Visa. Ici, la date de péremption, c'est-à-dire 10e mois 2022. Et ici, le cryptogramme, il est au dos de la carte. Voilà. Je tape le cryptogramme. Ici, tu choisis une adresse de facturation. Ton adresse, bien sûr. Comme tu peux le voir, moi je suis à Abidjan, Port-Bouin. Je vais rentrer mon adresse. Et tu fais enregistrer la carte. Il te suffit de cliquer sur enregistrer la carte et ta carte sera liée à ton compte Paypal Business. Moi, je ne vais pas le faire puisque je n'ai pas de fonds sur cette carte. Si je fais ça, ça ne va pas passer. C'était juste pour montrer. C'était juste pour l'exemple. Alors, j'espère que cette vidéo t'a fait plaisir. T'as appris quelque chose. Si c'est le cas, like la vidéo. Abonne-toi à la chaîne. Active la première notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne, des vidéos qui vont t'aider. Peut-être un business en ligne dans le développement de ta chaîne YouTube également. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.